Si tu ne veux pas être complètement enfermé dans la société, privé d'un maximum de gratification, tant que tu ne trouves pas la manière de fonctionner correcte, on va toujours te fermer des portes. Ça veut dire que tu es soumis, en fait. Parce que tous tes désirs, tous tes besoins ne seront pas satisfaits. Tu vas être plongé dans la frustration, et cette frustration, elle va juste t'empêcher d'évoluer, te bloquer, te rendre sourd à tout, en fait. À partir du moment où tu n'arrives pas à faire des rencontres, tu n'arrives pas à accéder à des choses qui peuvent améliorer ta vie, tu vas être frustré. Et après, la frustration, elle va juste se répercuter dans ta vie. Ça va se transformer en addiction, parce que tu vas essayer de t'échapper à quelque chose d'insurmontable, finalement, si tu n'arrives pas à trouver comment échapper à cette frustration, tu te sens emprisonné. Pour sortir de cette sensation d'emprisonnement, tu vas faire quoi ? Tu vas fuir dans les comportements d'addiction. Comment tu fais pour ne pas tomber dans la frustration ? La frustration, c'est un état de soumission absolue. Tu n'as plus aucun pouvoir sur rien du tout. Tu n'as même pas du pouvoir sur toi-même, parce qu'une fois que tu tombes dans l'addiction, c'est que même sur toi, tu n'as plus de pouvoir. On te retire tout ton pouvoir. Plus aucun pouvoir, ni sur les autres, ni sur toi-même. La frustration, c'est une maladie qui te tue, en fait. C'est une maladie qui te soumet et qui te tue. Tu n'es plus personne. À partir du moment où tu n'as plus de pouvoir, tu n'es rien du tout. Qu'est-ce que tu as comme choix pour éviter la frustration ? Comme la majorité des gens, ça veut dire devenir un employé et faire ce qu'on te dit de faire. Devenir un entrepreneur, devenir un chef, devenir un patron. C'est un peu, je pense, les deux parcours que tu peux choisir pour éviter quelque peu la frustration. Si tu es un employé, tu es quand même beaucoup plus frustré que si tu es un patron. Si tu es un patron, tu as quand même plus de pouvoir et d'influence sur les autres que si tu es juste un simple employé. Tu dois juste répondre à ce qu'on lui demande de faire sans pouvoir vraiment avoir un impact sur quoi que ce soit. Quand tu es un patron, tu as quand même ton mot à dire puisque c'est toi qui gères l'entreprise et c'est toi qui es censé renouveler les choses. La frustration maximum, c'est quand tu as accès à zéro partenaire. Tu n'arrives même pas à créer des contacts avec les autres. Ça, c'est frustration level 250%. Ça, c'est vraiment déconseillé. C'est la dépendance absolue. Ça peut être la drogue, l'alcool, ça peut être les jeux, tout ce que sont les pires addictions qui t'enlèvent même ta personne. Ou tu es complètement soumis à un produit, à une substance, à quoi que ce soit. Moi, je me dis, ça, c'est la destruction totale de ta personnalité, de ta personne. C'est vraiment genre, je pense, ça doit être un enfer total. Quand on est un homme, après pour les femmes, je n'en sais rien, si tu veux t'affranchir de la frustration, il faut juste constater que les femmes, elles sont attirées par le statut. Un homme comme Elon Musk, qui a un statut super élevé, milliardaire, il est au-dessus de la chaîne au niveau du statut. Lui, il peut baiser n'importe quelle femme. C'est ces gens qui sont censés être finalement un modèle pour un homme puisque tu peux te dire s'ils ont accès au sexe quand ils veulent. Genre, ça veut bien dire qu'ils ont ouvert les portes et ils ne sont plus dans la soumission. Moi, je me base toujours sur la sexualité parce que je me dis, qu'est-ce qu'un homme, il veut ? 99% des hommes, ce qu'ils veulent, c'est baiser. Je me base sur mon constat, ma déduction personnelle. Il suffit d'aller dans les réseaux anonymes pour voir que les hommes vont se lâcher et ils aiment le sexe. Ils veulent pouvoir baiser. Les femmes, ils les font kiffer. Je veux dire, on voit tous les jours des femmes. Qu'est-ce que les hommes souhaitent ? Qu'est-ce que les hommes arrivent à accéder ? Comment accéder au sexe si tu aimes le sexe ? J'essaie de me baser sur ce que je vois et je me dis, bien sûr, peut-être qu'il y a des chômeurs qui vont baiser plus qu'Ellen Musk. Lui, c'est l'opposé de la personne frustrée. C'est le gars, mec, il a tellement d'argent qu'il peut baiser quand il veut, tu sais. Genre, c'est l'équivalent d'une femme super hot. Elon Musk, on voit qu'en fait, c'est l'accomplissement d'un homme. Le maximum que ce qu'un homme peut être, c'est la puissance. Et les femmes, elles sentent que les milliardaires, ils ont une puissance absolue de se décoller.